Bonjour, bonjour les amis. C'est donc Alpenjibirila, je suis créatrice de mode et je vis à Paris. Écoutez, j'ai le grand plaisir d'intervenir aujourd'hui par rapport au pôle mode. Vous savez qu'au sein de notre association, on a monté ce qu'on appelle le pôle mode. Et je me permets de faire cette intervention à l'intention des créateurs qui vivent en Afrique. Voilà, et qui vont certainement et avec plaisir nous rejoindre pour le pôle mode, pour tous les événements que l'on va faire. Alors, je voudrais juste insister sur une chose. Vous savez, la mode, c'est quelque chose de très particulier. Effectivement, en Afrique, on ne fait pas forcément de formation pour être créateur ou créatrice de mode. Voilà, chers créateurs et créatrices de mode vivant en Afrique. Alors, si vous souhaitez venir à nos événements qu'on fait à Paris, qu'on monte à Paris avec toute l'équipe d'Étiquette à TOC, j'aimerais insister sur un point. Vous savez, vous faites de très, très belles créations. Mais il faut penser que vos créations, du moins celles avec qui vous allez venir, enfin, les créations que vous allez amener pour faire des défilés de mode ou des shootings ici, j'aimerais que vous puissiez penser un peu plus en direction, plus en direction du public. Le public qui va vous venir vous voir, qui va venir découvrir vos créations. Elles sont certainement très, très belles et même très souvent très jolies. Mais j'aimerais que vous pensiez un peu plus au public qui vient ici, que vous fassiez et que vous vous donniez la peine de créer des vêtements qui soient bien plus adaptés aux personnes qui seront censées découvrir vos vêtements, découvrir vos créations. Parce que, effectivement, vous allez les montrer, vous allez faire des jolis défilés avec de très beaux mannequins, mais il faut penser aussi que le public ici, le public parisien, souhaiterait acheter ces vêtements. Donc, pensez à eux, pensez à faire des vêtements qui sont portables ici en Europe, avec un goût particulier, bien évidemment, qui puisse convenir aux besoins des gens qui vont vous recevoir et qui vont regarder vos défilés de mode. Je parle surtout des formes. Je parle des formes, mais aussi je parle des couleurs. Pour qu'il n'y ait pas un grand décalage avec les tendances de mode ici. Alors, faites donc attention, s'il vous plaît. Prenez compte de ce que je vous dis. C'est surtout pour votre bien et c'est surtout pour le bien de la création que l'on dit africaine. Moi, je n'aime pas beaucoup ce mot, mais en fait, c'est spécifique. On dit la création africaine parce qu'elle est faite en Afrique et par des Africains. Mais cette création africaine faite par les Africains, elle doit être aussi appréciée ailleurs. Et c'est dans ce sens que je fais cette vidéo. Pour que vous compreniez bien que toutes vos belles créations doivent pouvoir combler le public qui vit ici, le public qui vit ailleurs. Parce que ces gens-là ont aussi envie d'apprécier votre travail. Et c'est quand même dommage que vous pensiez toujours à la création qui se fait en Afrique. Dans les formes des jupes, dans les formes des vêtements, dans les formes des chemises, pensez-y. Choisissez des couleurs qui soient peut-être un peu moins agressives ou peut-être qu'ils vont plus aux teints qui ne sont pas forcément des teints foncés. Et les formes aussi, adaptez les formes. Et si on porte des vêtements, allez, vous allez mettre des vêtements qui sont en wax ou en tissu tissé africain qui sont extrêmement beaux. Moi, j'utilise beaucoup le façon d'Enfanie. Mais il faut penser aussi aux formes. Que les formes soient adaptées à la vie au quotidien. un peu plus pour courir, pour marcher, pour vivre tous les jours. Ici, on met des vêtements, pas forcément pour sortir. Des vêtements que l'on peut porter au quotidien, soit pour aller travailler. Alors, pensez plus au quotidien. Développez plutôt des vêtements qui sont simples, faciles à porter, pas trop serrés, pas trop compliqués, pas trop de foufou. Et vous verrez bien, là, vous aurez beaucoup de succès ici. Faites donc bien attention aux formes, les formes qui sont adaptées à tout le monde. Si vous faites des vêtements trop ajustés ou trop serrés, eh bien, vous aurez des soucis. Donc, pensez aussi que tout le monde n'est pas des mannequins. Les gens ici au quotidien, ils ont des tailles qui vont aller entre 40 ou 50 et même parfois plus. Donc, il faut penser à eux. Il faut vraiment que la mode que vous allez montrer ici soit adaptée à un autre public, qui ne soit pas un public africain. J'espère que le message est bien passé. C'est juste une doyenne qui vous fait ce petit message pour que vous compreniez que toutes les créations que vous créez, tous ces vêtements que vous créez en Afrique, doivent être pratiques et portables ici en Europe. Le message est passé ? Vous m'avez bien compris ? Donc, prenez compte de ça. Faites attention. Voilà, comme ça, on pourra passer un bon moment et le public ici parisien pourra découvrir vos créations et surtout les acheter.